Au cours d'une beuverie générale et les paris que tous les hommes se font entre eux, c'est « je baisse mieux que toi, je suis le plus viril de la bande ». Donc d'accord, on parie, on parie, on parie, les enchères montent à mesure que les vers descendent, il faut trouver une femme qui soit impartiale pour juger de la virilité qui est mise en jeu. Rosa décide de le faire, envers et contre tout, pour pouvoir amener son homme au Saint-Orient. Rosa est une femme qui effectivement lit beaucoup. C'était une manière de la démarquer du milieu dans lequel elle vit. C'est un moyen pour elle de s'évader. Par la lecture, petit à petit, elle va s'émanciper de sa condition de femme du XIXe, qui n'était pas très enviable, de la religion, et elle va découvrir petit à petit le plaisir, comme elle dit, le plaisir indicible. En ce qui concerne les personnages, je voulais absolument qu'ils soient très typés. Je ne voulais pas faire Michel Vaillant et Steven Morrison, quoi. C'est le même personnage, il y en a un qui est grand, l'autre qui est blanc, bon, ça va. Alors, pour ça, j'étais à la limite de la caricature. Mais pourquoi pas ? Je pense que les gens dans la vie, ce sont des caricatures d'eux-mêmes. Alors, il y a des personnages qui m'ont inspiré. Les personnages que je vois, je fréquente beaucoup les bistrots, où j'aime bien regarder les gens, comment ils trouvent leur café, comment ils s'assoient, est-ce qu'ils s'assoient sur le bord de la chaise, est-ce qu'ils s'assoient au fond, parce que ce n'est pas la même chose. Et ça, ça me passionne. Parce que, avant que les gens ouvrent la bouche, j'aime bien m'imaginer ce qu'ils sont. Je travaille à l'aquarelle, mais c'est très long. Je mets trois jours pour faire une planche. Moi, je suis dans ce qu'on appelle l'aquarelle sèche. L'aquarelle du 19e anglaise, où j'ai vu des exemples d'aquarelle au musée de la marine. On se demande si c'est de la gouache ou si c'est de l'aquarelle. Putain, je suis complètement à genoux devant ça. L'aquarelle, c'est une belle matière, très compliquée à employer. Ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est qu'il y a une multitude de retraités qui se disent, « Quand je leur traite, je vais faire de l'aquarelle ». C'est celle plus dure, qui commence par faire du dessin au crayon de couleur, qui est aussi une autre méthode que j'adore. Et le crayon de couleur n'est pas un sous-moyen de colorier pour des maternelles. On peut faire des très belles choses au crayon de couleur. Malgré tout ce que je viens de dire, j'ai un plaisir à travailler l'aquarelle parce que j'ai devant moi une planche finie, qui va être reproduite. Si elle est bien reproduite, de ce que je vais livrer comme travail, ce qui n'existe pas avec l'eau bleue. Je fais de l'aquarelle avec une angoisse terrible de l'erreur qui va m'amener irrémédiablement à devoir recommencer. Alors quand j'ai fait une planche, je fais très attention à la préserver pour ne pas être obligé de la recommencer. Et en plus, l'aquarelle, ça rentre dans le papier. Ce que j'ai fait la veille, en pensant que c'était très contrasté, perd de son contraste en 24 heures. Donc il faut revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faire un noir à l'aquarelle, c'est épouvantable. On n'arrête pas de revenir, 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 revenir. Bon, ceci dit, ça donne les noirs qui sont chauds. Mais c'est long. J'ai pas fini, quoi. Je vais claquer avant d'avoir atteint ce que je voulais atteindre. Et quand je regarde ce que j'ai fait il y a deux mois, j'ai dit, merde, il faudrait refaire. Mais je vais pas quand même consacrer de l'énergie à refaire, pendant toute ma vie, mon premier album. Autant consacrer de l'énergie et continuer. J'ai été violé en troisième parce qu'un mec m'a cafté parce que j'avais dessiné un striptease de Brigitte Bardot en douze dessins. Le soir où je suis rentré, j'ai viré d'école. Mon père a dit à ma mère, est-ce que tu as des dessins ? Montre-moi ça. Et j'ai été théorisé, je me suis dit, putain, je vais prendre la branlée de ma vie. Mon père a regardé les dessins, un par un, parce que c'était des cartes, un par un. Et il m'a dit, il est temps que tu prennes des cours de dessin. Parce qu'avec des seins aussi gros, elle peut pas mettre un soutien-gorge aussi petit. Donc, on va foutre tout ça au feu, c'est nul. J'ai levé, couvert de la cuisine, il a tout foutu au feu. Et je suis allé à Saint-Luc. Quand j'ai dit, je voulais faire de la bande dessinée, j'avais sept ans. Et il m'a dit, c'est d'un métier. C'est pas... Donc lui, il a toujours considéré ça comme un métier. Il m'a dit, il faut que tu fasses un métier. Mon père n'avait pas de permis de conduire. Et quand on allait en vacances, on allait en vélo. Donc le plus loin qu'on était allait, c'est 150 kilomètres. Pour mon père, il fallait... Pendant les vacances, il fallait s'instruire. Ou créer. On restait pas comme ça, le cul dans l'herbe. Donc il fallait faire un dessin par jour. Donc on allait dans la campagne avec notre matériel. Je lui ai dit, on, parce qu'il y avait mes frangines aussi. Le matériel de dessin sur le port de bagage et un casse-dalle. Et on dessinait ce qu'on voyait. Et le soir, il y avait une séance de critique réciproque. Et ça... Je crois que mon goût pour la lecture, dans les bandes dessinées, m'est venu de ça. Mon plus grand souvenir de Chemin de Malfous, évidemment, ça a été d'avoir un album. Pour moi, c'était une libération totale. Le premier tome de Chemin de Malfous se passe dans mon jardin. Dans ma maison, que j'avais revue et corrigée, j'avais repris les plans d'Apoléon pour refaire la ferme telle qu'elle était et qu'elle était supposée être au XVIe siècle. Ce que j'aimais bien aussi, c'était l'histoire en trou de serrure. Les petites histoires de l'histoire avec un grand jeu. Rosa a 25 ans de moins que son mari. Ma femme, qui m'a servi de modèle pour Rosa, a 25 ans de moins que moi. Et j'ai été directement confronté à l'histoire de Rosa parce qu'à un moment, dans l'histoire, le mari de Rosa lui dit qu'il a de la tuberculose. Il dit, je vais te laisser dans le beau drap. Quand j'ai fait cette case, le lendemain, on m'apprenait que j'avais un cancer. Donc, ça prenait tout son sens. Après, j'ai fait évoluer ce personnage de Rosa à travers cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501